L'hygrophorus latitabundus ou hygrophorus limacinus, hygrophore limace, appelé aussi en Provence morvellus. Dits comestibles, cette espèce est la plus grosse de ce groupe d'hygrophores, bien plus robuste que ses congénères, tels que Hygrophorus persoonii ou Hygrophorus olivaceo albus. Chapeau convex, puis plus ou moins plat, très visqueux, voire même baveux, d'où son nom de morvellus. Parfois mamelonné, de couleur beige au crassé, sale, à bistre brunâtre ou roussâtre, sale, au centre. Parfois avec quelques marbrures olivâtre. La marge est plus claire. Pieds trapus, à base souvent renflés mais pointus ou fusiformes. Marqués d'une zone plus étroite vers les lames, légèrement grenues et blanches, marquant un ensemble de zones annulaires, peu évidentes. Sous cette zone, comme on le voit sur ces images, le pied est chiné de bistre au crassé, très pâle. Sur fond blanchâtre, le pied est aussi gluant que le chapeau. Lame adenée ou à peine décurante est blanche. Cher épaisse, ferme et blanche. Odeur légèrement fongique et agréable. Saveur douce. Saison, été-automne, parfois hiver. Habitat, forêt de conifères, lisières, taillis. Espèce plus ou moins thermophile. Contrairement aux autres hygrophores, l'hygrophorus latitabundus est donné comme bon comestible. Mais il faut enlever la cuticule visqueuse. Le test de l'ammoniaque sur la cuticule ne colore pas la surface de verre d'âtre. Mais parfois très faiblement de beiges orangés très pâles. Ce champignon pousse rarement isolé. C'est parti. C'est parti. On remarque bien sa marge claire. Et son pied étroit vers le haut. ... ... ... Vous remarquez qu'ils sont extrêmement importants. gluant. Il glisse des doigts. Mais cela ne décourage pas les adeptes de ce champignon. ... 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